Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel un peu particulier car je vais vous apprendre à programmer sur Blender Game Engine étant donné que j'ai reçu beaucoup de messages concernant ce sujet donc ça peut être très intéressant et surtout qu'on me demande très souvent comment j'ai fait pour apprendre donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est que je vous explique cela alors vous aurez déjà remarqué que j'ai changé de PC alors oui j'ai changé de PC et surtout j'ai changé déjà de site et de toute façon donc là j'étais déjà dans des paramétrages ces derniers temps c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo tout de suite et du coup je suis sur Windows 10 désormais Blender ça a l'air de plutôt bien fonctionner dessus j'ai une nouvelle carte graphique, un nouveau processeur donc ça a l'air de beaucoup moins buggé donc c'est génial du coup je tournerai à un peu plus FPS quand même quand je ferai des rendus donc revenons au tuto alors déjà vous n'êtes pas sans savoir que sur Blender on programme en petit ton on peut également programmer en C++ pour faire les shaders on y reviendra dans le prochain tutoriel et du coup aujourd'hui on va voir deux choses alors déjà on va voir un petit peu des fondamentaux en Python donc ça je pense que je referai à une autre série un peu plus tard pour expliquer comment programmer en Python parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir il faut savoir que ce qu'on va utiliser dans Blender ça va être des bibliothèques qui demandent déjà des connaissances en Python alors si vous ne connaissez pas Python ça risque d'être très compliqué donc je vous invite quand même à regarder déjà des tutoriels je ferai une série prochaine très probablement dans pas longtemps donc éventuellement pour rattraper tout ça alors déjà pour programmer un script vous avez deux techniques ou bien vous créez un script dans les dossiers donc on ne va pas faire ces techniques pour le moment ou bien vous le créez directement dans l'éditeur sur Blender donc là vous allez avoir le texte éditeur et si je pars du principe que vous connaissez Python et bien vous allez pouvoir continuer ce tutoriel vous allez devoir faire New donc dans New vous allez avoir un fichier qui va s'appeler Text vous allez pouvoir le renommer on va l'appeler Main puisque je n'ai pas de nom actuellement à lui donner ça va être un script on va voir ce qu'on va faire on va faire juste des tests et vous allez voir ce qu'on est capable de faire grâce à ça et ça peut vous inciter peut-être éventuellement à apprendre le Python et éventuellement la programmation en général donc ensuite si on souhaite que ce script soit utilisé pour cet objet vous allez devoir créer un sensor vous pouvez utiliser n'importe quel sensor à partir du moment où il va pouvoir activer le contrôleur vous pouvez prendre par défaut un Always vous pouvez bien évidemment mettre des Keyboards des Mouses qui sont aussi très utilisés et puis vous voyez, vous faites ce que vous voulez la plupart du temps on utilise quand même Always parce que ça permet d'exécuter le script dès le début ou à chaque tick donc nous par exemple si on souhaite l'exécuter à chaque tick on va appuyer juste ici et on peut augmenter le skip pour faire en sorte que ça s'exécute tous les 2 ticks, 3 ticks, etc donc voilà ensuite il faut qu'on relie ça à un contrôleur Python alors ça c'est très important vous devez donc ne pas mettre ir vous devez mettre donc Python donc ça c'est assez important de le faire et ensuite vous allez avoir script alors vous avez deux choix ou bien vous faites un module ou bien vous faites un script alors je vais expliquer ce que c'est qu'un module juste après mais par défaut on va mettre notre script main.py cela signifie que en fait notre fichier va se lire de haut en bas et s'il y a des fonctions et bien si elles ne sont pas appelées elles ne seront pas lues alors que si par exemple on fait un module on va devoir faire son appel à une fonction et c'est cette fonction qui sera exécutée le reste du script ne sera pas exécuté ça permet entre guillemets d'organiser son script et donc de final d'exécuter une partie de ce script ça peut être intéressant pour ceux qui connaissent déjà les fonctions déjà c'est très important donc oui bien sûr j'y reviendrai et justement pour faire ça il faut que vous fassiez le mot clé def alors attendez je vais mettre la syntaxe de couleur vous allez donc faire def et vous allez faire une enduite fonction que je vais appeler main pour la maman donc ça c'est une fonction et après ce qui va suivre qui aura une tabulation très important mettez la tabulation sinon votre code ne compilera pas enfin il ne sera pas exécuté et ensuite pour faire un module vous allez devoir faire main.main j'ai déjà fait ça dans mes tutoriels vous allez expliquer comment ça marchait mais je n'ai jamais trop entré dans les détails pour vous expliquer vraiment à quoi ça servait donc la main ça c'est le nom de votre script et le main qu'il y a après c'est le nom de la fonction donc la fonction c'est celle-ci c'est notre main bien sûr comme je vous viens de le dire on peut l'appeler comme vous voulez la plupart du temps n'oubliez pas de mettre une minuscule et ensuite le reste vous pouvez bien sûr mettre des majuscules mais mettre comment c'est toujours le nom de fonction par une majuscule c'est assez important à respecter comme syntaxe alors maintenant on a expliqué comment démarrer un script mématant comment faire pour qu'une certaine fonction s'exécute sur Python alors on va revenir à notre script puisque on ne pourra pas utiliser de module on va simplement utiliser un script classique donc je vous invite à aller regarder dans la description je mettrai un lien et ce lien correspond à ce qu'on appelle la documentation de Blender alors cette documentation est très importante pour tous les développeurs qui utilisent Blender et d'ailleurs je pense que ça existe aussi pour tous les autres logiciels notamment Unity et Unreal vous aurez donc une documentation qui permet de faire la liste de toutes les fonctions qui existent dans le moteur de jeu alors là par exemple j'étais dans bge.logic mais vous quand vous irez sur le lien vous tomberez sur cette page là vous aurez donc le Blender Documentation Contents qui contient en fait tous les modules vous voyez donc ça revient les modules donc tous les modules qu'il y a dans le BGE alors ce qu'on utilise par défaut dans la création de jeu vidéo c'est ceux-là donc par défaut il y a bge.tips il y a bge.logic dont j'étais juste avant bge.render, bge.texture, bge.events, bge.constrains et bge.app alors je ne vais pas tout expliquer la plupart du temps on utilise le bge.logic on peut utiliser aussi très souvent l'Events que j'utilise notamment pour les touches quand on doit faire des actions en fonction des touches sur le clavier donc c'est très important de les maîtriser alors je ne vais pas expliquer toutes les fonctions parce qu'après ça risque d'être très très long comme vidéo seulement je vais vous expliquer quand même les fondamentaux par exemple je vais vous expliquer à quoi ça sert mais après bien sûr il faudrait que vous lisez par vous-même pour vous rendre compte de tout ce qu'on peut faire sur Blender et surtout sur BGE quoi alors voilà donc là je vais cliquer sur BGE.logic et là je tombe sur cette page d'introduction vous aurez très souvent des exemples et cet exemple par exemple c'est l'exemple de l'initialisation pour obtenir l'objet qui démarre le jeu alors pour... voilà donc justement je vais y revenir donc très important quand vous faites inscrire très important n'oubliez jamais donc de importer le BGE vous le voyez très souvent dans mes vidéos et vous vous demandez à quoi ça sert en fait c'est très important c'est pour dire au script d'importer donc les outils qui nous sont fournis par le BGE si vous ne le faites pas vous aurez probablement des problèmes puisque en fait si après vous demandez à récupérer le nom de l'objet l'objet en fait par Python il ne saura pas ce que ça est fait il ne... comme vous expliquez en fait ça veut dire que le module n'est pas importé et du coup vous aurez des fonctions qui seront manquantes en fait et vous devrez absolument les importer si vous voulez que ça marche donc maintenant si on souhaite récupérer le nom d'un autre objet donc c'est à dire le cube à partir du fait qu'il est chargé ici vous pouvez... vous avez deux moyens le moyen que je préfère c'est d'utiliser quand même les modules alors je sais que bon je l'ai expliqué juste avant c'est bon c'est pas le top étant donné que pour nous on veut juste faire un script mais vous pouvez éventuellement le faire alors je vais vous expliquer en quoi c'est plus simple c'est à dire que si vous faites comme ça et qu'on crée une fonction qui s'appelle main vous pourrez passer ce qu'on appelle un paramètre le paramètre comment dire c'est... c'est à dire c'est un... c'est un... c'est un objet enfin c'est un objet oui c'est un objet qui est récupéré et qui est demandé en fait à celui qui l'instancie enfin celui qui appelle la fonction donc entre guillemets si je mets count ici j'avais récupéré notre contrôleur c'est à dire cet objet là bon cet objet un petit peu... enfin c'est un petit peu différent quand même dans l'absolu dans la programmation mais je récupère cet objet là et à partir de cet objet là je peux récupérer le nom de l'objet donc c'est à dire le kx object donc c'est à dire cet objet là ce qu'on appelle un kxgameobject pour récupérer ça c'est à dire... euh... c'est bon voilà c'est à dire... enfin c'est à dire notre objet il va falloir que je fasse count.owner owner qu'est-ce que ça veut dire c'est à dire on récupère entre guillemets notre objet en fait c'est au final c'est une nom de fonction qui est dans... qui est à l'intérieur donc de... de celui qui... donc de la fonction qui appelle et qui contient justement euh... le nom de l'objet et là si je fais my object égal count.owner et bien justement je récupère notre objet là et je peux changer beaucoup de paramètres alors justement pour vous rendre compte de tout ce que je peux changer comme paramètres je vais cliquer sur kx object et là je vais vous... et vous allez pouvoir regarder la liste de tout ce que l'on peut modifier tout ça ce sont des paramètres que l'on peut modifier euh... donc il faut pas oublier d'ailleurs que là on parle sur de... on est sur la programmation objet c'est à dire que euh... kx object est instancié et peut être supprimé vous pouvez aussi faire donc... alors ça c'est pour ceux qui connaissent très bien moi je vais pas le faire dans cette vidéo étant donné que c'est quand même assez compliqué euh... à expliquer et surtout pour... c'est à dire que ce tuto s'adresse aux débutants vous pouvez utiliser donc des classes dérivées pour faire en sorte que votre game object soit un petit peu différent euh... donc je reviendrai dans une prochaine vidéo éventuellement euh... vous pouvez changer beaucoup de choses vous voyez qu'on peut changer la masse de l'objet donc ça c'est dans les physiques par exemple euh... d'ailleurs c'est bizarre parce que y'a... y'a pas le set get mass bon c'est bizarre c'est pas grave vous pouvez changer les parents alors je vais pas tous les lire parce que bon ceux-là ils sont un petit peu compliqués les vélocités j'ai jamais trop compris euh... voilà vous pouvez changer euh... vous pouvez changer le nom de la scène je sais pas trop vous pouvez changer la visibilité vous pouvez changer la couleur on va utiliser celui-là pour vous illustrer donc un exemple mais bien sûr vous pouvez faire ce que vous voulez alors après j'expliquerai comment le lire puisque c'est en anglais c'est un petit peu compliqué parfois à comprendre donc par exemple si je souhaite changer la couleur de cet objet ce que je vais devoir faire déjà je vais devoir vérifier que on est déjà que je modifiais cette couleur ça modifie la couleur du cube donc déjà ça ne peut pas marcher puisque déjà c'est quand il faut que je change la couleur ici ça modifie la couleur sur la scène si ça ne le fait pas bah ça ne marchera pas donc là ce que je vais devoir faire bon euh... c'est dans le matériau enfin que je fasse en sorte que la GameObjectColor soit prise en compte et vous voyez que si je change la couleur ici et bien ça va changer sur l'objet maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire en temps réel c'est à dire que euh... c'est à dire que par exemple MyObject en fait il va changer la couleur du cube au fur et à mesure du temps donc pour commencer ce que vous allez devoir faire c'est d'aller faire MyObject.Color donc ça veut dire qu'on récupère une fonction qui est dans le kx GameObject et on va faire en sorte que on lui attribue ce qu'on appelle une liste alors euh... une liste moi j'appellerais plutôt ça un tuple mais bon euh... puisqu'il y a des... euh... des crochets et bien du coup on appellera ça plutôt euh... une liste donc la liste en fait va prendre 4 paramètres donc je vais revenir sur euh... le... sur ça donc voilà vous avez une liste donc R, G, B, A alors R, G, B, A c'est assez simple à comprendre en fait il s'agit en fait donc des 4... des 4 couleurs euh... donc enfin des 3 couleurs pour euh... donc les 3 couleurs qui permettent d'associer enfin de mettre une couleur à notre objet et enfin on a l'alpha donc l'alpha on y touchera pas pour le moment puisque euh... on souhaite pas changer l'alpha euh... de manière euh... enfin tout de suite on va pas changer l'alpha si je souhaite faire en sorte donc de changer la couleur par exemple si je souhaite mettre un rouge et bien je vais tout simplement y faire un donc c'est à dire rouge donc le rouge qui sera au maximum ensuite je mets 0 donc pour dire que on aura pas de vert je mets aussi 0 pour dire qu'il y aura pas de bleu et je vais mettre 1 pour dire qu'on a quand même l'alpha au maximum et là si je clique sur P en théorie je vais devoir avoir euh... la couleur de notre objet qui va changer alors oui bien sûr je suis en game un render et là si j'appuie sur P voilà vous voyez que notre cube est rouge alors que et bien si je regarde il est pas censé être rouge si je mets par exemple en couleur bleue il va revenir rouge donc voilà c'est ça qui est intéressant c'est que vous pouvez changer voilà des paramètres en temps réel alors on va aller plus loin et ça sera le dernier exemple vous pouvez aussi éventuellement donc récupérer des propriétés que vous allez mettre dans les game add dans les game property euh... donc à savoir par exemple si je mets une propriété temps et je veux que la couleur de l'objet dépend de ce temps ce que je vais faire c'est que je vais faire un time donc une propriété time qui sera un timer et ce timer et bien je vais le mettre euh... je vais le récupérer et pour le récupérer vous devez sûrement le savoir si vous suivez bien mes tutos vous allez faire donc euh... le timer donc qui sera égal à my object je reviendrai donc pour l'explication donc on récupère notre objet et dans cet objet en fait euh... on va avoir ce qu'on appelle un dictionnaire et ça va être le dictionnaire de toutes les propriétés qu'il y a associées à l'objet pour faire un dictionnaire en fait on fait pas my object égal non on va faire après my object on va faire donc deux crochets et à l'intérieur on va mettre le nom de la variable c'est à dire time c'est à dire que time en fait ici va dire on va récupérer le temps qu'il y est qui est associé à l'objet et vu que euh... à chaque tick en fait la propriété enfin la fonction est appelée ce qui va se passer c'est que timer à chaque fois il va augmenter et en augmentant et bien on va pouvoir par exemple changer la couleur si on veut se tendre d'un rouge vers un orange ce que vous allez pouvoir faire c'est que vous allez pouvoir mettre donc le timer ici et vu que en une seconde et bien on va avoir donc timer qui va augmenter très très vite ce que je vous propose c'est qu'on divise par 10 ça veut dire qu'en 10 secondes on passera donc d'un rouge à euh... à un orange finalement parce que bon si je le mets alors un orange attendez je vais vérifier un truc parce que je t'ai dans oui non un jaune excusez moi je suis en train de dire des bêtises on va aller donc d'un rouge vers un jaune et donc c'est très important de mettre 10 parce que si vous mettez un vous allez voir que ça va arriver assez vite si vous voulez oublier donc ça ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une division ça veut dire que le timer en fait l'influence du timer en fait va être 10 fois moins élevé de sorte qu'en fait il faut 10 fois plus de temps pour qu'on aille vers un jaune je vais démarrer le jeu pour vous illustrer ça et là vous voyez que on a une couleur qui change au fur et à mesure donc là on tombe vers un jaune euh... donc bien sûr voilà donc lorsqu'on dépassera 10 secondes euh... je sais pas tout ce qui va se passer non c'est bon il va rien se passer lorsqu'on dépasse euh... si on dépasse c'est à dire que ça c'est supérieur à 10 mais bon c'est pas grave donc voilà je vais terminer là dessus donc c'était donc une initiation pour la programmation sur Blender euh... je ferai probablement un deuxième tutoriel pour vous parler donc éventuellement d'autres exemples éventuellement il y en a beaucoup d'autres mais je pourrais pas tous en parler bien évidemment parce qu'il me faudrait beaucoup de temps euh... mais je vous invite fortement à lire donc la documentation de Blender si vous souhaitez vraiment changer des paramètres sur Blender en temps réel notamment la position euh... le scaling vous savez tout ça en fait modifier vous avez beaucoup de choses donc euh... bien sûr je peux pas tout en parler mais franchement lisez la documentation si vous souhaitez faire de grandes choses sur Blender Game Engine euh... la prochaine vidéo je pense qu'on parlera donc du du KX Sen je sais pas trop où je l'ai mis euh... je sais pas trop où est-ce qu'il l'ai mis surtout euh... voilà KX Sen on parlera probablement de KX Sen qui est très intéressant aussi euh... et donc voilà moi je vous dis donc alors voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que cette initiation vous aura plu euh... n'hésitez pas à me le dire probablement ça va peut-être être le début d'une petite série euh... sur ça euh... le temps que bien sûr euh... la série principale se termine et puis donc le temps que je paramètre bien mon ordinateur pour reprendre les vidéos correctement bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut elle a dans le paradis ce n'est pas bon j'ai pas Merci.